Salut tout le monde! Aujourd'hui, chapitre 7, donc chapitre consacré à la diffraction et à la polarisation. La diffraction, pour commencer, on a parlé un petit peu dans le chapitre précédent. Donc, c'est le phénomène dû au fait que les ondes vont franchir une mince ouverture. Donc, il y a une petite ouverture ici qu'on voit, donc une source lumineuse à gauche d'un écran avec une petite fente. Donc, cette fente-là, qui est une fente simple, contrairement à l'expérience de Young, qui était deux fentes, là, on a une seule fente. Donc, la différence entre les deux, c'est que l'expérience de Young, on va avoir deux sources secondaires qui vont nous amener à un point, dans le fond, sur notre écran, et en fonction de la distance par rapport au centre, donc le Y, qu'on va pouvoir établir un angle θ avec la longueur qu'on a entre l'écran et la diapositive, ou l'écran, l'obstacle, dans le fond, le trou. Je crois qu'on a ça, mais on va pouvoir établir, c'est quoi la figure d'intensité, la figure d'interférence, tout ça. Là, la différence, c'est qu'au lieu de prendre la distance entre deux fentes, c'est qu'on prend vraiment la largeur d'une fente. Donc, je vous évite quand même la démonstration de ça, parce qu'elle est, selon moi, quand même assez ordinaire. Donc, on a essayé de faire des modèles, pourquoi ça donne ça. Donc, les hypothèses, c'est qu'on prend la lumière qui part des extrémités de cette fente-là, puis après ça, on dit la moitié, c'est pas ça le quart, mais pourquoi diviser par deux, pourquoi pas diviser par six, là, je comprends pas trop. C'est un petit peu étrange comme démonstration, donc je vais pas trop perdre mon temps là-dessus. L'important, c'est de savoir l'appliquer, puis regarder qu'est-ce qui se passe, parce qu'au bout de la ligne, c'est la nature qui décide, et non pas ce qu'on a comme modèle mathématique. Donc, voilà, ce qu'on observe quand on fait passer la lumière par une fente simple, donc une seule fente de largeur A, donc c'est vraiment cette petite ouverture-là, qui va être de largeur petit A, vraiment juste ça, le A, cette petite ouverture-là. Ça va créer un patron d'interférence, mais un patron qu'on va appeler de diffraction, qui est un petit peu différent du patron d'interférence, dans le sens que le patron d'interférence, si vous vous rappelez bien, on avait une succession de franges brillantes, qui était quand même assez régulière, donc toujours de la même largeur, tandis que pour le patron de diffraction, c'est un petit peu différent. Donc, on va avoir une large bande au centre, puis après ça, on va avoir des pics secondaires, qu'on va appeler, qui vont être quand même relativement constants, qui vont grandement décroître en intensité, mais qui vont quand même être de largeur à peu près équivalente, à l'exception du pic principal, qui lui, est beaucoup plus large. Donc, ça va nous être utile quand on va faire nos instruments d'optique, donc on va se rendre compte que le pouvoir de résolution ou de distinction d'éléments va être vraiment influencé par justement cette ouverture-là. Donc, c'est pas pour rien qu'on fait des télescopes qui sont de plus en plus gros. C'est pour deux raisons. C'est parce que plus il est gros, puis il y a de lumière qui rentre, donc plus on peut observer des objets qui sont de faible intensité. Mais c'est aussi du fait que plus l'ouverture est grande, plus on est capable d'avoir des séparations entre des... En le fond, on a plus de pixels. On est capable de plus distinguer des objets qui sont très loin. Donc, dans l'univers, vous avez des limites qui sont quand même assez astronomiques en termes de distance. Donc, si on veut créer un triangle, justement, comme ça, entre deux objets qui sont séparés, qui sont à plusieurs millions d'années-lumière, bien, ça nous prend quand même des ouvertures qui sont assez immenses. On va reparler un petit peu de la découverte de la photo du trou noir l'année passée. On a pris des observations qui étaient faites autour de la planète au complet. Donc, on a mis en réseau toutes sortes de radiotélescopes pour justement avoir l'équivalent d'une ouverture qui serait l'équivalent du diamètre de la Terre. Donc, c'est ce qui nous a permis d'avoir une image qui n'est pas si nette que ça, mais quand même relativement claire d'un objet qui est tellement éloigné et très peu lumineux. Donc, c'est les gros avantages de prendre des ouvertures qui sont grandes. Mais on est limité quand même. Donc, nous, on observe nos trucs à partir de nos yeux. Nos yeux, c'est une ouverture. Donc, notre pupille, elle a une certaine ouverture. Et cette ouverture-là, vous pouvez quand même nous limiter dans l'observation des détails qu'on peut avoir. Donc, on ne parlera pas de presbytie, c'est une myopie. Ce n'est pas un défaut de vision. Mais c'est plutôt dû à la limite vraiment de l'ouverture de notre œil. Il y a une limite de séparation qu'on est capable de voir des objets. On en reparle un petit peu plus loin dans notre chapitre. Mais pour comprendre ça, il faut un petit peu regarder le patron qui va apparaître. Donc, le patron de diffraction qu'on va voir sur l'écran. J'ai mis l'image ici. Donc, comme je disais, le pic principal, ça va être ce qu'on va observer ici. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle le pic principal. Et puis après ça, de chaque côté, on va voir apparaître ce qu'on va appeler des premiers pics secondaires. Deuxième pic secondaire. Donc ici, premier pic secondaire. Et ici, on aurait le deuxième pic secondaire. Puis on aurait la même chose de l'autre côté. Donc, on aurait l'équivalent. Donc, c'est symétrique. Comme les patrons de diffraction, on aurait la même chose de l'autre côté. Donc, on a quelque chose de très brillant dans le centre. Puis après ça, ça atténue de chaque côté. C'est facile de se convaincre de ce phénomène-là. Quand on observe la lumière le soir, quand c'est très sombre, bien, on voit quand même toujours autour de notre œil des espèces de halos. Donc, ces halos-là, qui sont des espèces de couronnes circulaires autour de la lumière, bien, c'est dû justement au phénomène de diffraction qu'on observe à travers notre pipi, qui est une ouverture d'une certaine largeur. Donc, les halos, dans le fond, ça va être les premiers pics secondaires et les suivants. Donc, on les a de moins en moins intenses. Mais ce qu'on observe, l'objet vraiment, c'est l'image qui va être créée sur notre pupille à l'aide du pic principal. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail notre figure d'interférence, notre figure de diffraction, je devrais dire, elle va ressembler pas mal à ça. Donc, on a un pic principal qui va être d'une certaine largeur. Donc, d'ici jusque là, c'est notre pic principal. Après ça, on va avoir un premier pic secondaire qui va être ici et un deuxième pic secondaire qui va être ici. Donc, les points qui sont intéressants dans ce truc-là, c'est surtout les minimas. Donc, ils vont nous permettre de distinguer les endroits. Donc, le premier minima va se situer ici, le deuxième minima va se situer ici, le troisième minima va se situer ici. Puis, on a la même chose symétrique de l'autre côté. Donc, on a le premier minima ici, 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 ensuite. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a à étudier. Donc, on a une formule qui nous donne les minimas. Donc, qui est donnée par Assyntet égale M fois lambda. Vous devrez reconnaître un petit peu la formule qu'on avait faite avec l'expérience de Young. Donc, c'est extrêmement semblable. Il n'y a pas de minima à M égale 0. Donc, le premier minima est vraiment donné ici, là, au premier... à la fin du pic principal et au début du pic secondaire. Donc, ça, c'est vraiment le premier minima. Donc, cette coordonnée-là va être donnée par plus ou moins 1, plus d'un côté, moins de l'autre. Et ça va correspondre sur notre écran, qu'on viendrait ici, à cette coordonnée-là, ici, là. Donc, ça, ça serait le M égale 1. Le M égale 2 serait à peu près ici. Le M égale 3 serait à peu près ici. Donc, ça, ça nous fait des points, justement, sur notre écran qu'on peut mesurer en fonction de Y, qu'on va pouvoir mesurer comme ça et évaluer notre théta en fonction de la longueur et de ce Y. En faisant une tangente, si vous avez étudié un petit peu le chapitre 6, bien, vous voyez que c'est la même maudite affaire. La seule chose qui va être un petit peu plus compliquée dans ce chapitre-là, c'est qu'on va devoir combiner éventuellement ces deux phénomènes-là pour en faire une seule, qui est la réalité, parce que dans l'expérience de Young, vous l'avez vu au laboratoire, ceux qui l'ont déjà fait, bien, c'est qu'on n'a pas des patrons d'interférences qui sont parfaitement réguliers. On a plutôt quelque chose qui va être atténué en fonction du principe de diffraction aussi. Donc, on va regarder tantôt qu'est-ce que ça donne. Donc, voilà, la formule n'est pas plus compliquée que ça. J'ai la figure d'intensité. La figure d'intensité dépend du IM. Le IM, c'est l'intensité du pic principal. Donc, c'est lui, le IM, c'est cette valeur-là. C'est ça, IM, là. Donc, celui-ci. C'est cette valeur d'intensité-là. Donc, en fonction de cette valeur-là qu'il faut avoir, le chiffre, bien, il faut après ça regarder qu'est-ce que ça donne en fonction de l'étalement. Donc, c'est quelque chose qui diminue de façon assez rapide. On a quelque chose d'autant comme 5 % de l'intensité déjà au premier pic secondaire, puis on descend pas mal en dessous de ça. Rendu au deuxième, donc c'est des intensités qui diminuent rapidement. C'est beaucoup plus spectaculaire en termes de baisse d'intensité qu'au niveau du patron de diffraction seulement. Donc, le patron d'interférence, je devrais dire, excusez-moi. Donc, le patron de diffraction va vraiment diminuer l'intensité rapidement dès qu'on va s'éloigner du centre. Donc, voilà. Écoutez, je vous donne la formule pour l'intensité. Je vous rappelle que quand vous allez mesurer le calcul, le alpha, c'est un petit peu la même chose qu'on avait fait dans le chapitre précédent. On avait mis un phi. Ce phi-là doit absolument être calculé en radian. Si vous ne le mettez pas en radian, à chaque fois que vous avez une valeur d'angle qu'on divise dans un calcul, ça n'a pas le choix d'être en radian. C'est jamais, jamais, jamais en degré dans ces cas-là. Si vous faites un sinus dans un angle ou un cosinus, c'est pas si grave parce qu'après ça, il faut juste que l'angle soit dans la bonne unité de la calculatrice. Mais si vous avez juste l'angle comme ça, donc pas de sinus, pas de cosinus, pas de tangent, donc pas de fonction trigonométrique, c'est assuré dans tous les calculs que ça va toujours être en radian. En cas de doute, tu mets tout en radian, ça fonctionne tout le temps. Donc, voilà, écoutez, je vous ai laissé le calcul. Il est sensiblement la même chose que la semaine passée. Je ne veux pas vraiment trop m'étaler là-dessus. Voilà pour le patron de diffraction. Je vais te donner un petit exemple, juste pour qu'on le pitonne rapido, qu'on se remette dedans un peu. Donc, éclairer avec la lumière blanche, une fente simple de largeur A. Donc, lumière blanche, quand on lit son, on devrait lire toutes les longueurs d'onde entre 400 et 700 nanomètres. Donc, c'est l'ensemble du spectre visible. C'est un mélange de toutes ces longueurs d'onde-là. Donc là, la première mise en situation, 10 à longueur d'onde de 650 nanomètres est absente pour la première fois à sigma, excusez, à theta égale 15 degrés. Quelle largeur de la fente? Donc, si c'est absente, ça veut dire que ça correspond au premier minima. Donc, on a un premier minima pour la longueur d'onde de 650 nanomètres à 15 degrés. Bien, c'est quoi la largeur de la fente? Bien, on a tout simplement à prendre notre formule. Donc, la formule qu'on a donnée avec notre M ici. Donc, notre premier minima, ça va être M égale 1. Donc, on veut isoler A là-dedans. Donc, on va dire A va être égal à M lambda sur 7 theta. On va mettre M égale 1. Et on va pitonner là-dedans. Donc, on arrive à 2511 nanomètres ou à 2,51 micromètres. C'est en leissant en micromètres. Donc, vous pouvez utiliser la notation scientifique. Pas de problème. Donc, ça serait à 2,51 fois 10 à moins 6 mètres. Moi, j'aime bien utiliser les préfixes. Ça simplifie beaucoup l'écriture. C'est moins long à écrire. J'aime ça être concis. En B, la longueur d'onde de l'âme de prime est plus brillante à 15 degrés. Donc, premier pique secondaire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a des longueurs d'onde. Tu sais, la formule, qu'est-ce qu'elle dit? Ça dit que la coordonnée du premier minima va être donnée en fonction du M et de sa longueur d'onde. C'est sûr que si on change la longueur d'onde, on n'aura pas les mêmes angles pour les minima. Donc là, ce qu'on te dit, c'est qu'on te dit, on a un premier minima, donc ici, pour 650 nanomètres, on est ici. Mais à 15 degrés aussi, on a un maxima pour une autre longueur d'onde. Donc, on a un premier maxima. Puis après ça, on veut savoir, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on te demande? La longueur d'onde la plus brillante à sigma égale... à θ égale à 15,0 degrés. Donc, le premier pique secondaire. À ce moment-là, il faut juste faire attention à notre calcul. Si ça, ça correspond à M égale 1, ça, ça va correspondre à quoi? Si ça, ça correspond à M égale 2, bien, ça ici, c'est comme si c'était M égale à 1,5. Donc, c'est en plein milieu des deux. Il n'y a pas vraiment de formule pour les piques secondaires, ni pour le pic principal. Moi, le pic principal est à zéro. Mais il faut garder en tête que c'est comme les demi-entiers. C'est entre les deux. C'est un petit peu la même chose qu'on a fait la semaine passée. Donc là, il faudrait mettre M égale à 1,5 pour le premier pic secondaire. Et puis, on va trouver ce qu'on cherche. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, A, la valeur de A qu'on a trouvée en A. Le θ qui vaut encore 15 degrés. Mais cette fois-ci, le M vaut 1,5. Et la longueur d'onde va être différente. Donc, au lieu d'avoir une longueur d'onde de 650 qui est absente à 15 degrés, mais la longueur d'onde qui est la plus brillante à 15 degrés, bien, c'est 433 nanomètres. Donc, voilà. Si on a une ouverture circulaire, comme par exemple notre oeil, un télescope, un microscope, une loupe, vous voyez quand même une situation qui arrive pas mal souvent. Le patron de diffraction est un petit peu différent. Donc, au lieu d'être à l'horizontale, comme si on avait une seule fente, il va être rond. Donc, ça va nous créer des halos un petit peu plus comme ça dans notre oeil quand on va observer de la lumière le soir. Donc, ce que vous voyez, si tu observes une lumière, bien, tu vois le pic principal. Donc, la lumière, c'est vraiment celle-là que tu observes. C'est ça qui est inscrit sur ta rétine. Mais autour de ça, ce que tu vois, c'est l'espèce de rondelle de lumière qui apparaît, qui diminue l'intensité en fonction qu'on s'éloigne dans l'angle. C'est dû à la diffraction, donc la grosseur de ta pupille. Dépendamment de la grosseur de ta pupille, bien, ces rayons-là, donc ces halos-là, vont être plus ou moins étendus. Donc, la formule ici qu'on utilise, on a une formule simplement pour distinguer le premier minima. C'est un peu différent à cause que l'ouverture est ronde. Donc, au lieu d'avoir vraiment le m égale 1, bien, on l'ajoute un petit peu à cause que l'ouverture est plus grosse. Donc, c'est m égale 1,22. Donc, vous l'avez sur votre feuille de formule, vous n'avez pas besoin de le mémoriser, mais il faut garder en tête que c'est un petit peu différent pour les ouvertures qui sont plates, donc juste une fente, et une ouverture qui est circulaire. Nous, ça va être bien important, ce calcul-là, parce que ça va nous permettre d'établir nos pouvoirs de résolution. Un pouvoir de résolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable, avec notre œil, de distinguer deux objets. Qu'est-ce qui va faire que notre œil va être capable de distinguer deux objets? Bien, ça va être que ce pic principal-là va être séparé sur ma rétine. Si je regarde deux objets et que ces deux pics-là sont superposés un par-dessus l'autre, c'est parce que l'objet, les deux objets que j'observe, sont trop près. Donc, s'ils sont trop près, sur ma rétine, ils s'imprègnent au même endroit. Donc, je ne suis pas capable de les distinguer. Dès que je vais réussir à avoir une séparation de ces deux pics principaux-là, bien, sur ma rétine, c'est deux points lumineux qui vont apparaître. Donc, je vais être capable de les voir, ces deux points-là. Si je ne suis pas capable d'établir cette différence-là sur ma rétine, je ne suis pas capable de distinguer ces deux objets-là. Donc, il y a une limite à notre œil. On vit fou avec les résolutions de télé, résolutions de téléphone et tout ça. Mais, au bout de la ligne, on va atteindre une certaine limite que notre œil ne pourra pas distinguer. Donc, c'est sûr que vous allez me dire, bien, là, les écrans de télé donc, on pourrait augmenter la résolution tout le temps. C'est vrai. Mais, ça reste que notre œil va atteindre une limite quand même. Puis, à un moment donné, on n'a pas besoin d'avoir plus de pixels, plus de résolution que ça. On ne verra plus la différence à un certain moment donné. On va nous faire croire que ça va être vraiment meilleur en nous donnant des signaux qui vont être meilleurs, des films qui vont être mieux filmés, des choses comme ça. Mais, au bout de la ligne, l'écran lui-même n'aura plus de différence. Pour les téléphones, je pense qu'on est déjà rendu. Je ne suis plus capable de voir les pixels sur les téléphones récents. Peut-être que vous êtes encore capable. Vous êtes plus jeune que moi. Moi, je suis rendu complètement incapable. Notre œil n'est plus capable de distinguer ça. Donc, quand même, qu'il va y avoir dans trois, quatre générations de téléphones encore plus de pixels sur notre téléphone, bien, ça va juste gober plus de batterie. Mais, ça ne sera pas nécessairement plus intéressant comme image. Donc, il faudrait en tête que cette limite-là existe et elle est due à notre œil. Donc, sa grosseur, son ouverture et c'est ce patron-là qui va jouer. Donc, pour faire le calcul, ce n'est pas super compliqué pour avoir le premier minimum. On va dire D synthéta qui est à la 1,22 fois lambda. D qui est le diamètre de l'ouverture. Donc, c'est vraiment le diamètre, ce n'est pas le rayon. Donc, c'est vraiment la largeur complète de l'ouverture. Donc, la largeur de ma pupille. D synthéta, le θ, c'est la même chose sur mon écran. L'écran qui va être la rétine dans mon cas. 1,22 fois lambda. Donc, la longueur d'onde que je vais utiliser. Puis, on calcule seulement le premier minimum. Donc, après ça, on pourrait aller faire les autres. Mais, c'est quand même un petit peu moins régulier. Donc, on ne le fait pas. Je vous ai déjà parlé du pouvoir de résolution. Donc, la capacité de distinguer deux objets. Et ce qui va nous permettre d'établir notre résolution, ça va être ce qu'on appelle le critère de Rayleigh. Le critère de Rayleigh, c'est le maximum principal de la première source, doit être séparé au premier minima de la deuxième source pour pouvoir distinguer les objets. Plus facile à regarder si on se fait un petit dessin. Donc, j'en ai volé un dans votre manuel. Donc, imagine que tu as deux sources lumineuses. Donc, mettons deux étoiles. Tu observes ça à travers une lentille convergente. Sur ton écran, qu'est-ce que tu vas voir? Bien, tu vas voir les deux patrons apparaître. Donc, ta lentille a une certaine largeur. Donc, cette ouverture-là va limiter justement le pouvoir de résolution. Donc, à quel point ces deux images-là vont être distinguées sur ton écran. Dans notre cas ici, elles sont très bien distinguées. Donc, on voit qu'il y a la source S1 qui vient apparaître sur mon écran ici. Et la source S2 sur mon écran qui vient apparaître ici. Donc, ce qui est important de regarder, c'est le premier minima. Donc, le premier minima ici et le premier minima ici. On voit qu'ils sont bien distingués un de l'autre. Donc, il y a une distance entre les deux. Dès qu'il y a une distance entre les deux, on peut clairement établir que ces deux objets-là sur mon écran vont être distinguables. Donc, on va être capable de les voir, de les distinguer, de les différencier. L'exemple que je donne tout le temps, c'est imagine que tu es sur l'autoroute le soir, tu vois une autoroute en ligne droite très longue puis tu vois au loin une lumière apparaître. Donc, tu sais qu'il y a une voiture, un camion et une moto qui s'en viennent. Est-ce que tu es capable de savoir si c'est une voiture ou une moto? Bien, ça va dépendre si tu vois une lumière ou deux lumières. Si la voiture est suffisamment loin, bien, ces deux lumières-là vont former un seul objet sur ta rétine et ça a l'air de quoi? Bien, ça a l'air de tout ça. Si tu vois que tout ça, ça crée une seule image sur ta rétine, c'est que dans le fond, tes deux minimas ne sont pas distingués. Donc, tu vois que ça crée comme un seul patron sur ta rétine et si c'est encore plus près, bien, c'est encore pire. Donc, ça crée une lumière qui est la double intensité, mais on ne le voit pas du tout. Donc, là, ici, on voit qu'il est capable de les distinguer. Ça, c'est la limite. Donc, la limite, c'est quand, justement, le premier minima du premier est rendu là. Ils sont presque superposés, donc il n'y a pas beaucoup de distance entre les deux. Donc, c'est vraiment, vraiment la limite comme situation. Là, on voit ici que les deux embarquent un par-dessus l'autre. Donc, est-ce que c'est un objet qui est plus en forme d'ovale ou c'est vraiment deux lumières, impossible à dire? On n'est pas capable de le distinguer. Si on avait des yeux qui étaient plus gros, donc des pupilles plus grosses, bien, on serait capable de voir plus loin et de distinguer des objets. Ça ne veut pas dire que nos lunettes, je veux dire, nos yeux deviennent des longues vues, puis on est capable de distinguer des objets très, très loin, puis de tout voir, de lire des plaques d'immatriculation à plusieurs kilomètres. Ce n'est pas ça que ça veut dire, mais on est capable de savoir s'il y a un ou deux objets. C'est uniquement ça que ça veut dire. Donc, le critère de Rayleigh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le critère de séparation doit être au minimum le premier minima, comme on a dit tout à l'heure. Donc, on va le calculer en fonction de ce qu'on a dit tantôt. On va faire exactement ce qu'on a dit ici. Donc, on va dire que notre theta, donc notre critère de Rayleigh qui va être nécessaire à distinguer mes objets, on veut que l'angle qui sépare mes objets soit minimalement le premier minima. Donc, c'est ce qu'on va dire. Donc, on va dire que notre triangle de Rayleigh, theta R, est 1,22. lambda sur D. Donc, j'ai enlevé le sinus parce qu'évidemment, tu sais, faire un angle entre le camion qui est loin devant toi sur l'autoroute et ton oeil, entre ces deux lumières et ton oeil, on s'entend que l'angle est minuscule. c'est toujours des petits angles, le critère de Rayleigh. Donc, on peut toujours faire l'approximation des petits angles, mais cet angle-là devient en radian si on fait ça. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux faire ton sinus moins 1 puis trouver ton angle. Ça va donner exactement la même valeur. C'est toujours des angles qui sont extrêmement petits, toujours en bas de 3 degrés, même pas mal en bas de 3 degrés. Donc, pas d'inquiétude à faire l'approximation des petits angles ici. Donc, si on fait notre calcul, on regarde les deux objets par rapport à notre oeil. Si l'angle entre ces deux objets-là et notre oeil est supérieur au critère de Rayleigh, donc à l'angle de Rayleigh, on est capable de distinguer les objets. Si ces deux objets-là forment un angle qui est inférieur à mon critère de Rayleigh, ces deux objets-là vont faire un petit peu comme j'ai dans cette situation-ci ou celle-là. Je ne serai pas capable de les distinguer. Donc, je vais embarquer les deux sur le même point sur ma rétine et je ne serai pas capable de les distinguer. Donc, voilà à quoi ça sert le critère de Rayleigh. Je vous ai fait un petit exemple. Donc, on observe sur un écran les images créées par deux sources très éloignées d'une lentille convergente. L'écran est placé au foyer de la lentille. La distance focale de lentille est de 24 cm. Le diamètre de la lentille est de 32 mm. Les sources émettent de la lumière à 550 nanomètres. Donc, dès qu'on voit un problème comme ça, on devrait déjà savoir où apparaît l'image. Si on a des objets qui sont très éloignés, une lentille est convergente, bien, si les objets sont très éloignés, ça veut dire que ce sont des rayons qui sont parallèles à l'axe optique qui vont venir converger sur le foyer. Donc, on sait que l'image va être créée au foyer de ma lentille. Donc, maintenant, on demande d'évaluer le critère de Rayleigh. Donc, ce qu'on a de besoin pour évaluer le critère de Rayleigh, c'est le diamètre de la lentille. Donc, l'ouverture, c'est le diamètre de la lentille et la longueur d'onde qu'on utilise. Donc, TTR va être égal à 1,22 lambda sur D, D étant la diamètre de la lentille et lambda, la longueur d'onde. Il faut juste faire attention à nos unités. Donc, je rappelle que des nanomètres, c'est x10 à la moins 9. Ça va revenir extrêmement souvent. Donc, il faudrait l'apprendre au plus... Alors, des centimètres, des millimètres et des micromètres aussi. Donc, si vous ne les savez pas encore, ces préfixes-là, il ne serait pas mal temps. Je vous promets à l'examen d'en ajouter encore quelques-uns de ceux que vous allez avoir utilisés. Donc, comme ceux que j'ai nommés, mètres, centimètres, millimètres, micromètres, nanomètres. Donc, tout ça, vous devriez observer ça à l'examen et pouvoir convertir d'un à l'autre assez facilement. Quand je dis convertir, en général, converti tout en mètres puis ça règle tout. Donc, critère de Rayleigh. Écoute, rien de compliqué là-dedans. J'ai refait le petit schéma. Donc, on a un tether égal à 1,22 lambda sur d. Donc, lambda, on va donner 550 nanomètres divisé par d. Donc, on arrive avec 2,1 fois 10 à la moins 5 radians. Ce critère de Rayleigh-là est extrêmement petit. Donc, c'est un angle qui est très, très, très fin. Je ne sais pas quoi dire de plus. Donc, c'est l'angle qui serait alpha sur mon schéma qui est le même de l'autre côté. Si mes objets sont à l'intérieur de ça, je ne pourrais pas les distinguer. Si mes objets sont plus séparés que ça, je vais pouvoir les distinguer. Donc, quelle sera la distance entre les images sur l'écran? Donc, maintenant, je sais que les images apparaissent sur l'écran, donc elles sont à la distance focale. Donc, ça, ça va me permettre d'avoir ma distance image. Voilà. Donc, je l'ai fait un petit triangle. Donc, la longueur avec mon écran va être donnée par L. La distance par rapport à mon centre va être donnée par delta X sur 2 et mon angle, qui va être la moitié de mon critère de Rayleigh, donc tta R sur 2. Donc, c'est le triangle rouge ici que je me suis servi. Donc, sinus de tta R sur 2 va être égal à X sur 2 sur R. Donc, j'ai fait un sinus par rapport à ça, qui va être équivalent à un tangent. Sinus et tangente sont égales quand c'est les petits angles. Donc, de toute façon, j'ai enlevé le sinus pour commencer. Tta R sur 2 va être égal à delta X sur 2 sur L. Donc, mon critère de Rayleigh va être égal à delta X sur L. Moi, ce que je veux, c'est la distance qui sépare mes deux objets sur mon écran. Donc, ce que je veux, c'est delta X. Donc, il va être égal à L fois tta R. Donc, ma focale finalement fois tta R, mon critère de Rayleigh, qui vaut 5 micromètres. C'est petit, hein, les distances qu'on va observer sur notre rétine. Je ne sais pas si vous avez idée, c'est gros comment, une rétine, là, mais ça ne peut pas être bien, bien plus gros qu'un centimètre. Ça rentre dans votre œil, hein. Donc, c'est un objet de précision. Les images sont formées très près l'une de l'autre. Surtout, bien, ça, on s'entend, c'est le critère de Rayleigh. Donc, c'est au minimum. Là, j'ai dit que c'était comme un œil parce que, quand même, les données qu'on nous donne sont quand même comparables à ça, là, 32 millimètres, 32 millimètres, c'est un peu gros comme œil, là. 3 centimètres de pupille, là. Maintenant, si on combine les deux, la direction produite par deux fentes. On a dit la semaine passée que si on avait une seule, deux fentes infiniment étroites, on avait un patron d'interférence qui était parfaitement régulier, donc des intensités qui se répétaient parfaitement régulières en partir du centre qui était notre maxima principal, minima, maxima, minima, maxima, minima, maxima, etc. Donc, on avait un patron qu'on devrait observer comme ça. Ceux qui ont fait le labo, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas un patron qui était parfait comme ça qui apparaissait. Maintenant, si on a une fente de largeur A, bien, on a quelque chose qui apparaîtrait comme ça. Mais en réalité, si on a les deux, c'est-à-dire deux fentes séparées d'une distance D, mais ces deux fentes-là ont une certaine largeur A, il faut combiner ces deux phénomènes-là. C'est vrai que ça devient intéressant parce que c'est ça qu'on observe quand on fait notre expérience de Young. On a un patron qui ressemble beaucoup plus à ça. Donc, on voit au centre, donc mon centre serait vraiment ici, à zéro, on voit au centre un pic principal. Donc, ce que vous voyez, les petites bandes ici, ce sont les maximas d'interférence, c'est ça, les maximas d'interférence, donc dû à la distance D entre les fentes. Donc, le nombre de petites bandes que vous voyez ici, c'est tout dû à D. Et après ça, qu'est-ce qu'on observe, c'est qu'on voit que ces intensités-là ne sont pas régulières comme on observerait si on avait des fentes infiniment étroites. Ce qu'on observe plutôt, c'est, disons, au centre, entre ici et là, bien, on voit très bien que c'est très brillant. Puis après ça, bien, on a une autre petite section ici que c'est plus brillant puis ça retombe sombre ici. Bien, c'est quoi ce point sombre-là? C'est ça ici. C'est le premier minima de diffraction. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a, à l'intérieur du pic principal, donc de là jusqu'à là, on observe des franges d'interférence qui sont plus brillantes dans le maximum principal, dans le pic principal, c'est là que c'est le plus brillant, les franges d'interférence. Après ça, premier pic secondaire de diffraction, bien, on observe d'autres franges d'interférence, mais un petit peu moins brillantes. Pourquoi? Parce qu'on se sent limités par l'intensité de notre figure de diffraction qui est quand même petite ici. Ça retombe à zéro, après ça, ça monte encore moins à cause qu'on est limité par l'intensité ici et ça retombe à zéro après. Donc, on voit que de plus en plus ça diminue et c'est ce qui a fait que c'est plus difficile d'avoir les franges d'interférence plus loin sur notre figure d'interférence. Donc, au laboratoire, je ne l'ai pas fait faire mais en réalité, ça a été vraiment possible de à la fois mesurer c'est quoi la distance entre les fentes et de mesurer c'est quoi la largeur de ces fentes-là parce que c'est vraiment un patron comme ça qu'on observe. Donc, au bout de la ligne, qu'est-ce qu'on observe, c'est vraiment ça. Ce que vous voyez en pointillé, c'est ce qu'on va appeler l'enveloppe de diffraction. L'enveloppe de diffraction, c'est ce patron-là. Donc, le patron qu'on observe ici. Cette enveloppe-là que j'ai mise en pointillé, elle va comme atténuer, si on veut, notre patron d'interférence. Donc, imagine notre patron d'interférence qui est celui-ci. mais par-dessus ça, on va mettre le patron qui est à droite pour l'écraser. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester à l'intérieur une partie des pics, donc les pics de diffraction, mais qui vont juste rester dans le pic principal puis quelques-uns dans les pics secondaires. Ce qui va les atténuer beaucoup. Donc, c'est les lignes que vous voyez à l'intérieur de ça. Donc, les lignes en trait plein que vous voyez, ça va être les traits réels que vous allez voir. Donc, le pic principal que vous voyez ici, c'est le petit pic à l'intérieur. Donc, ça, c'est le pic de diffraction. Le pic de diffraction, c'est le pointillé, mais le pic d'interférence est au centre. Puis après ça, bien, le deuxième pic que vous voyez ici, bien, ça correspond à lui. Le troisième que vous voyez ici, bien, ça correspond à lui. Quatrième, ça correspond à lui. Le cinquième, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'il est vis-à-vis ici. Comme on ne le voit pas, bien, il sera à peu près ici. Donc, vous voyez comme une concordance entre les trois graphiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on met tout ça ensemble, bien, c'est vraiment la réalité qu'on observe. pour la figure d'interférence, c'est là que ça va être intéressant, c'est qu'on va combiner les deux formules. Donc, on va avoir à calculer l'alpha et le bêta en fonction des figures de diffraction et d'interférence. Donc, ça va tenir compte et de la largeur des fentes et de la distance entre ces fentes-là. Donc, vous devez calculer les constantes alpha et bêta en fonction des angles qu'on va observer. Et c'est ça, on peut avoir une intensité qui est maximale en fonction de D, mais qui va être atténuée à cause du pic de diffraction et vice-versa. Donc, c'est les deux qu'on va multiplier. Dès qu'un 1 qui est égal à 0, bien, l'intensité va être égale à 0. Et c'est ce qu'on a à faire. Donc, faites juste attention, autant les quantités alpha que bêta vont être calculées en radians et on va mettre ça là-dedans. On va faire fois 4 en fonction du i0. Donc, le i0, comme la dernière fois, le i0, ça correspond à ça ici. Et c'est là qu'on va avoir à calculer tout ça. C'est un exemple assez classique ici que je vous ai fait. Donc, on réalise l'expérience d'un an avec deux fentes de 4,050 micromètres de largeur. La distance entre les deux fentes est de 19,44 micromètres. Combien de franges d'interférences brillantes se trouvent dans le pic central? Et combien de franges d'interférences brillantes se trouvent dans un premier pic secondaire? Donc, ça veut dire quoi? Si on regarde notre dessin ici, c'est quoi les franges d'interférences qui se trouvent dans notre pic principal? Bien là, c'est toujours une question d'interprétation par rapport à certains manuels et qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, moi, je vais accepter plusieurs réponses qui vont avoir du sens. Pour moi, le pic principal, il va de ici à ici. Dans mon cas ici, combien j'en aurais des pics d'interférences à l'intérieur de ça? Bien, j'aurais celui-ci celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Donc, moi, c'est mon interprétation. J'en aurais un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc, j'aurais sept pics d'interférences à l'intérieur de mon pic principal. Je regarde au niveau des pics secondaires. Donc, dans mon premier pic secondaire, j'en aurais quoi? Un, deux, trois. J'en aurais trois à l'intérieur. Donc, évidemment, en faire ces graphiques-là, ce n'est pas évident. Donc, on va faire ça plutôt mathématiquement, mais c'est quand même pas mal plus simple que vous pouvez vous imaginer. Donc, l'idée, c'est d'aller voir, dans le fond, la coordonnée du premier pic principal, du premier, du premier minima du pic principal, donc où est-ce qu'il arrête? Puis après ça, regardez combien qu'on a de franges d'interférences à l'intérieur de ça. Donc, si tu as la coordonnée ici à l'aide de A sin theta est égale à M fois lambda ou M égale 1, bien après ça, tu peux regarder de là jusqu'à là. C'est quoi cet angle-là theta qui est donné ici? Une fois que tu as l'angle theta qui est ici, bien tu peux regarder avec D sin theta qui est égale à M fois lambda, bien tu te ranges jusqu'à M égale quoi? Puis après ça, il faut que tu interprètes combien tu as de pic dans le pic principal. Donc, ce qu'on va faire, donc le pic principal se termine au premier minima de diffraction. Donc là, j'ai distingué les M de diffraction avec MD puis les M d'interférences. J'ai mis MI. Donc, vous allez pouvoir vous inviter à faire quelque chose de semblable aussi pour ne pas vous mêler. Donc, on veut probablement trouver c'est quoi le pic principal sur le premier minima de diffraction. Donc, on a dit que A sin theta est égal à MD fois lambda. Donc, on va dire que notre MD se termine à MD égale à 1. donc, j'ai dit que sin theta est égal à MD lambda sur A ou MD est égal à 1. Donc, lambda sur A me donne mon sin de theta. Je préfère un sin moins 1. Je ne sais pas si l'angle est inférieur ou supérieur à 3 degrés. Donc, dans ce cas-là, je ne fais pas l'approximation des petits angles. De toute façon, vous allez voir que sin theta va se répéter dans les deux calculs et on n'aura même pas besoin de calculer. Donc, après ça, on veut savoir jusqu'à quel ordre en maxima d'interférence. Donc, le MI est égal à quoi? Je vais dire des sin theta est égal à MI fois lambda. Donc, sin theta est égal à MI lambda sur D. Donc, ce que je veux savoir, c'est pour le même angle, je me trouve à quel M d'interférence pour que je me trouve à mon M de diffraction qui est égal à 1. Donc, au premier minima de diffraction. Donc, je vais mettre les deux angles à égalité. Donc, si les angles sont égales, leur sinus va être égal. Donc, je vais mettre ces deux trucs-là égaux. Donc, j'arrive avec lambda sur A est égal à MI lambda sur D. Les lambda se simplifient. Donc, MI va être égal à D sur A. Donc, j'arrive à MI est égal à 4,8. Donc, maintenant, il faut que j'interprète ce 4,8. Et c'est là que, des fois, on a des interprétations un petit peu différentes. Donc, moi, je vous invite à l'interpréter comme on l'a fait ici. Donc, si j'ai MI est égal à 4,8, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le M égale 5 n'est pas dedans encore. M égale 5 serait l'autre côté de ce minima-là, le minima de mon pic principal. Donc, qu'est-ce que j'ai comme maxima d'interférence dans mon pic principal? Bien, j'ai M égale 4, j'ai M égale 3, j'ai M égale 2, j'ai M égale 1, j'ai M égale 0, j'ai M égale moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. C'est symétrique de chaque côté. Donc, moi, ce que je vous invite à faire pour être sûr que vous l'interprétiez ta réponse, bien, ce n'est pas 4,8 ta réponse. Tu n'auras jamais une fraction. C'est toujours un nombre entier de pic principal. Donc, tu en as 3, tu en as 4, tu en as 5, tu ne peux pas en avoir 4,2. Donc, 4,8, ce n'est pas bon comme réponse. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que tu as compris. Donc, évidemment, si tu me donnes un maximum de démarche, je sais que tu as compris. Donc, la démarche la plus complète, ce serait ça, de me dire que, bien, j'ai le pic à m égale moins 4. On pourrait mettre ça la même ligne. Donc, m égale moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9 ranges. Donc, j'ai 9 ranges brillantes à l'intérieur de mon pic principal. Certains manuels ne tiendront pas compte du M égale 0. Certains manuels vont juste prendre d'un côté du pic principal. Moi, je vous invite à le faire comme ça, mais pour éviter toute confusion comme ça, faites-moi la suite de ce que vous tenez compte. Si vous interprétez comme il faut une réponse parmi tout ça, je vais l'accepter. Donc, s'il y aurait quelques réponses que j'accepterais, mais justifiez-moi votre réponse. Donc, faites-moi votre suite des M qui sont à l'intérieur et si ce que vous me dites a du sens par rapport à une de ces trois interprétations-là, je vais l'accepter. Si c'est tout autre, je ne l'accepterai pas. Maintenant, combien de franges d'interférences brillantes dans le premier pic secondaire? Donc là, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a entre le M égale 1 et le M égale 2 de notre diffraction. On a déjà trouvé notre coordonnée de M égale 1. Donc là, on veut savoir à M égale 2, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on se rende à notre M de diffraction à notre M d'interférence. On se rend à quel M quand on est rendu à notre deuxième minima de diffraction? Donc là, on va faire la même chose, sauf que là, on va faire M égale 2 pour avoir le deuxième minima de diffraction. Donc, on va se trouver à avoir notre sinθéat égal à 2λ sur A. Puis on fait la même démarche, donc on veut savoir on se rend jusqu'à quel ordre d'interférence. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, on se rend M égale à 9,6. Donc là, combien qu'il y a de pics de diffraction dans notre deuxième pic principal? Donc là, il y a beaucoup moins d'interprétation à faire. Là, en fait, il n'y en a aucune. C'est juste... Ça va être bon, ça ne sera pas bon. Il n'y en a pas 9.6, il n'y en a pas 10. Donc là, il faut regarder quels sont à l'intérieur de notre pic principal. Il faut garder en tête que dans notre premier pic secondaire, dans notre pic principal, on arrêtait à 4.8. C'est-à-dire que la 4 était dans le pic principal. La 5 va être dans le pic secondaire. Premier pic secondaire. Donc, on a quoi? On a 5, on a 6, on a 7, on a 8 et on a 9. Donc, dans un premier pic secondaire, on a 5 franges. Vous pouvez me dire, bien, j'en ai 5 d'un côté dans le premier pic secondaire de ce côté-là et j'en ai 5 de l'autre côté dans l'autre pic secondaire équivalent. Oui, tu as raison. Donc, j'aimerais ça voir justement qu'est-ce que tu m'étales. Mais là, la question ici, elle disait, combien de franges d'interférences brillantes se trouvent dans un premier pic secondaire? Donc là, la question, on le dit bien, c'est dans un premier pic secondaire. Donc là, si tu rajoutes ceux de l'autre côté, tu ne réponds pas vraiment à la question. Donc, si l'interprétation ne serait pas très bonne. Donc, c'est la seule réponse que je pourrais accepter en fonction de la question qui a été posée, bien, c'est sûr que si tu m'as tout fait la démarche puis tu m'as dit ça, mais tu m'as dit les moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9 aussi puis tu m'as dit 10 franges, bien, je vais avoir le goût de t'en donner plein des points. Même si je vais peut-être t'enlever un petit quelque chose pour la réponse qui n'est pas parfaite, je vais avoir le goût d'être généreux avec toi parce que je vais avoir toute ta démarche. Donc, je t'encourage à faire ça. Donc, voilà. Les réseaux. Au laboratoire, si vous avez observé votre diapositive de Young, il y avait sur votre diapositive les fentes de Young, donc il y en avait 4 puis en bas, il y a des petits carrés. Ces petits carrés-là, c'est des réseaux de diffraction. Donc, les réseaux de diffraction, ça contient un très grand nombre de fentes. N fentes dans le sens de plusieurs centaines. On n'est pas capable de les distinguer, eux autres non plus, tellement il y en a, mais ça va me créer des phénomènes de diffraction qui vont être quand même très intéressants. Donc, on veut avoir quelque chose qui va être beaucoup plus étalé, on va avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent. Donc, au lieu d'avoir un pic principal et des pics secondaires, on va plutôt avoir des points. Donc, là, ils vous ont fait un, je vais vous trouver ça dans votre manuel. Donc, si on a juste deux fentes, bien, on a un patron d'interférence qui va ressembler à ça. Si on a huit fentes, bien, on voit aux mêmes endroits, si on a le même dé, des pics beaucoup plus distincts, puis le reste, c'est comme juste des petits burris parasites, donc il y a un petit peu de lumière qui va apparaître entre chaque. Si on est rendu à 500, 1000, 2000, 10 000 fentes, bien, on va vraiment avoir apparaître des points très précis et le reste, bien, ça va être tout noir. Donc, on va vraiment parler seulement de maxima pour le réseau de diffraction. Donc, on va dire D sin theta est égal à M fois lambda. Donc, D va être encore une fois la distance entre les fentes, sin theta encore une fois l'angle avec l'écran, toujours la même chose, puis M va être là. Donc, on va encore une fois avoir M égale 0, un maxima, comme pour deux fentes, puis après c'est M égale 1, M égale 2, bien, on va voir nos pics apparaître. Donc, on va vraiment juste avoir des points lumineux là-dedans. Donc, certains l'ont essayé avec le laser, des fois par erreur, mais vous avez vraiment vu des points apparaître sur votre écran à ce moment-là au lieu d'avoir quelque chose de beaucoup plus large, donc des bandes. Écoutez, des petits trucs qu'on peut faire avec les réseaux. Les réseaux, c'est intéressant parce que ça nous permet des fois de remplacer un prisme. Donc, si on veut faire de la dispersion chromatique, donc décomposer de la lumière, on peut faire ça avec un prisme aussi. Pourquoi? Parce que l'angle de déviation dans un réseau ne sera pas le même pour les différentes longueurs d'onde. Un petit peu comme sur un prisme, l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. Donc, c'est ça qui crée l'espèce d'arc-en-ciel qu'on a à la sortie d'un prisme. Bien, on a la même chose à la sortie d'un réseau. Donc, les lumières vont créer un arc-en-ciel si on fait passer la lumière à travers, la lumière blanche à travers un réseau. Il faut juste faire attention par contre parce que ça va me créer plus qu'un arc-en-ciel. Dans un prisme, on a un seul arc-en-ciel, mais dans un prisme, on va avoir plusieurs arc-en-ciel. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs M. Donc, à M égale 1, on va avoir un arc-en-ciel qui va passer de 400 à 700 nanomètres. À M égale 2, un autre de 400 à 700 nanomètres. À M égale 3, un autre de 400 à 700 nanomètres. Et éventuellement, on va peut-être même avoir un chevauchement entre les ordres. Donc, ça, vous allez voir, c'est un exercice que vous allez tous vouloir me poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire un chevauchement? Ça veut dire que si tu passes sur ton écran, je ferai peut-être pause ce que vous ne pourriez pas voir. Mets-toi ici. Si tu passes à 0, bien, puis ça, c'est ton têta, bien, à M égale 1, là, tu vas avoir un arc-en-ciel. Donc, il va partir de tes longueurs d'onde qui vont être les moins déviées, donc de 400 jusqu'à 700 nanomètres. Donc, ça, c'est ton M égale 1. Donc, tu vas avoir un arc-en-ciel, donc un ensemble de couleurs qui va apparaître ici. Ensuite, à M égale 2, bien, tu vas avoir la même chose qui va apparaître. Donc, à M égale 2, tu vas avoir encore une fois de 400 jusqu'à 700 nanomètres une série de couleurs qui va apparaître ici, donc tout ton arc-en-ciel. Ce qui peut arriver, c'est qu'à mesure que les angles augmentent, bien, ton étalement fait qu'on peut avoir des ordres qui vont embarquer un par-dessus l'autre. Donc, rendu à un certain ordre, puis ça, ça va être une des questions que tu vas devoir calculer, la fin de l'ordre M égale, disons, 2, pourrait arriver après le début du M égale 3. Donc, ça voudrait dire que le M égale 3, en réalité, au lieu de commencer après, disons, ici, bien, il va commencer avant. Fait que le M égale 3, il serait dans le fond de là jusqu'à là. Fait que le M égale 3 qui commencerait ici, finirait là, puis le M égale 2 finit ici, qui a commencé ici. Donc, le début du M égale 3 arrive avant la fin du M égale 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu que l'arc-en-ciel commence là, puis un autre arc-en-ciel commence là, c'est que les deux arc-en-ciel sont un par-dessus l'autre. C'est ça un chevauchement. On se chevauche. On est un par-dessus l'autre. Fait que pour savoir quand est-ce que ça, ça arrive, bien, tu calcules quand est-ce qu'un ordre finit, puis quand est-ce que l'autre commence, puis tu compares ces angles-là. C'est uniquement ça que tu as à faire. D'autres choses qu'on peut faire avec les réseaux, bien, c'est la demi-largeur d'un pic. Donc, ces pics-là ont une certaine largeur. Une demi-largeur, en réalité, qui correspond à ça. C'est un angle θ qu'on peut calculer. Je dirais que je n'ai pas fait ça souvent dans ma vie, mais si jamais ça vous intéresse, on peut le faire comme ça. Donc, la demi-largeur d'un pic. N qui est dans le nombre de fentes totales dans mon réseau. Encore la distance entre les fentes. θ, toujours le même. Puis, lambda, la longueur d'onde qu'on utilise. Le pouvoir dispersif, maintenant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment on est capable d'étaler les différentes longueurs d'onde. Donc, ça va être quoi? La différence d'angle dépendamment des longueurs d'onde qu'on va utiliser. Plus un réseau va avoir une distance entre les fentes qui va être petite, plus ce pouvoir dispersif-là va être augmenté. Donc, plus l'arc-en-ciel, si on veut, va être étalé. Si on prend des distances entre les fentes qui sont relativement grandes, l'arc-en-ciel, va tout se recombiner. Si on a une fente qui est très large, la lumière blanche qu'on avait au début, on va la retrouver sur notre écran, notre lumière blanche. Plus on va diminuer cette distance entre les fentes, plus l'arc-en-ciel va s'élargir, va s'étaler, plus il va être beau, plus facile à distinguer les couleurs. Donc, c'est ça, notre pouvoir dispersif. Et le pouvoir de résolution revient un petit peu dans la même chose. Donc, on va pouvoir distinguer c'est quoi la différence entre les longueurs d'onde qu'on peut observer en fonction de ces distances-là, finalement. On le fait en fonction du nombre de fentes dans notre réseau. Donc, on va faire quelques exemples pour peut-être clarifier ça. Rappelez-vous que M, c'est toujours l'ordre. Donc, c'est le M égale 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nombre de fentes, ça va être le grand N et D, la distance entre les fentes pour le réseau. Donc là, on va avoir plusieurs, plusieurs fentes. Attendez-vous que ça soit des chiffres qui sont quand même relativement élevés. Donc, petit exemple pour justement éclairer tout ça. J'ai un réseau qui a une largeur de 25,4 mm qui comporte 1,26 fois-ci celle à 4 fentes. Donc, on est dans les 12 000 fentes. On réussit à séparer deux longueurs d'onde, lame de 1 et lame de 2 qui sont quand même assez près. Donc, 589 et 589,59 nanomètres. C'est deux longueurs d'onde très semblables dont deux couleurs qui sont indistinguables à l'œil nu en termes de différence. Mais qu'on va être capable à l'aide d'un réseau qui a suffisamment de fentes de distinguer sur un écran. Donc, de les faire apparaître de deux bandes séparées pour pouvoir calculer justement c'est quoi leur longueur d'onde. ce qui est un petit peu le dernier labo qu'on va faire nous de la session, donc le labo de spectrométrie. On va être capable de distinguer des longueurs d'onde comme ça, mais il faut quand même faire attention et faire ça de façon précise. Donc, quelques petits calculs qu'on va devoir faire pour établir tout ça. qu'est-ce que sera l'angle entre le centre de l'écran et le premier maximum? tétine-théta est égale à m fois lambda donc on va avoir notre théta. Donc, j'ai fait le calcul de théta donc lambda est égal à théta est égal à sinus moyen de lambda sur D donc tu es arrivé à 17 degrés. Donc, c'est l'angle donc on n'est pas dans les petits angles ici donc ne faites pas les approximations on a un angle quand même suffisamment élevé bien supérieur à 3 degrés. donc voilà c'est tout quand même qu'on le fait avec le 589 ou le 589,59 dans nos chiffres significatifs on va arriver à 17,0 quand même donc il ne faut pas se faire accroire qu'on a plus de précision que ça. La distance D entre les fentes je n'ai pas écrit le calcul puis on ne vous la donnait pas mais si on a un réseau qui a une certaine largeur donc dans ce réseau-là on a plusieurs fentes bien si on a une certaine largeur de notre réseau disons qu'on l'appellerait je ne sais pas je ne sais pas mettre un chiffre qu'on a utilisé souvent mettons grand D bien ça c'est la largeur de mon réseau puis qu'on porte un N qui est égal à 1,26 fois 10 à la 4 fentes bien si on va avoir c'est quoi la distance entre deux fentes donc le petit D la distance entre deux fentes qu'est-ce qu'on fait on prend la distance totale de notre réseau et on divise par notre nombre de fentes ça nous donne la distance entre chacune des fentes donc on suppose toujours que c'est régulier donc c'est comme ça qu'on va calculer notre petit D donc voilà après ça à cette autre qu'est-ce que serait la séparation angulaire entre les deux longueurs d'onde donc comme je vous disais tout à l'heure si tu fais ce calcul-là avec les deux longueurs d'onde tu vas arriver à 17,0 quand même fait que quand tu fais la subtraction entre les deux tu n'auras pas de différence significative c'est pour ça que j'ai utilisé le pouvoir dispersif pour pouvoir calculer quelle est la séparation angulaire entre ces deux trucs-là donc la séparation angulaire c'est ça le delta lambda c'est quoi la différence d'onde qu'on va observer entre ces deux couleurs-là donc j'ai calculé mon pouvoir dispersif puis j'ai isolé dans le fond le delta lambda là-dedans pour avoir la valeur que je cherche donc je suis arrivé à 3,06 fois 10 à la moins 4 radians qui me donne 0,0175 degrés donc on voit qu'on est bien au-delà de nos chiffres significatifs qu'on avait dans le premier calcul de A donc c'est impossible à faire d'une autre façon et finalement c'est quel nombre minimal de fente pour séparer ces deux longueurs d'onde donc pour avoir le nombre minimal de fente on va se servir du pouvoir de résolution donc on va regarder lambda moyen divisé par delta lambda donc lambda moyen la moyenne entre ces deux lambda là et divisé par la distance la différence entre les deux ce que je veux c'est N ici donc je suis arrivé avec un N donc au premier ordre c'est là le minimum on veut toujours travailler au premier ça on ne précise pas c'est M égale 1 j'arrive à 999 fente donc c'est le minimum je n'avais bien plus que ça c'est pour ça que j'étais capable de les distinguer donc je n'avais 12 000 13 000 mais je n'avais juste besoin de 1000 finalement pour que ça fonctionne maintenant c'est la petite chose que je vais faire avec vous aujourd'hui la polarisation je vous rappelle que la lumière c'est une onde électromagnétique qu'est-ce que ça veut dire par une onde électromagnétique ça veut dire que c'est une combinaison d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui oscille de façon perpendiculaire et qui avance à la vitesse de la lumière mettons qu'on regarde juste le champ électrique parce que le champ magnétique va suivre le champ magnétique on a dit toujours perpendiculaire et si je décale mon champ électrique le champ magnétique va suivre aussi les deux sont toujours perpendiculaires donc je n'ai pas besoin de tenir compte des deux mettons que tout ça représente mon champ électrique E donc si ça c'est E une lumière qui est non polarisée c'est une lumière qui peut avoir des E dans n'importe quelle direction donc ça c'est ça que c'est naturellement la lumière a fait ça elle n'est pas polarisée ça veut dire qu'elle est tout mélangé donc quand même que le rayon vient vers moi ça se peut qu'il y ait des oscillations de E qui viennent comme ça des oscillations de E qui viennent comme ça des oscillations de E qui viennent comme ça donc dans tous les axes possibles sur 360 degrés autour de l'axe de transmission qui est la vitesse le vecteur vitesse bien je peux avoir des E dans n'importe quelle direction ça c'est de la lumière qui est non polarisée la lumière qui est polarisée c'est la lumière qu'on va organiser donc on va prendre on va la filtrer dans le fond pour que toutes les E soient dans la même direction donc je pourrais faire passer cette lumière là par une genre de barrière verticale qui va bloquer toutes les E qui seraient à l'horizontale qui va laisser passer les E qui seraient verticales et tous ceux qui seraient à l'horizontale bien il va soit les redresser ou soit les bloquer donc c'est un genre de filtre qui va nous permettre justement de de bloquer la lumière à certains endroits donc je vous ai refaites le schéma là donc ça c'est une lumière qui est non polarisée ça c'est non polarisée et ça aussi c'est non polarisé donc dans les trois cas c'est une lumière qui est non polarisée donc dans un cas comme ça la vitesse de la lumière serait soit rentrante dans l'écran ou sortante de l'écran même chose ici donc on a une vitesse de la lumière qui serait soit rentrante ou sortante tandis qu'ici on a une oscillation qui est soit vers le haut ou perpendiculaire donc et la direction du faisceau donc la vitesse de la lumière se situe vers la droite ce coup-ci il aurait pu être vers la gauche aussi une lumière comme je disais qui a été polarisée c'est une lumière qui a été organisée donc une lumière qui ne peut pas être dans n'importe quelle orientation donc dans ce cas-ci une lumière qui est polarisée verticalement donc on l'a fait passer par un fil qui était comme des espèces de planches verticales donc à ce moment-là juste la lumière qui est polarisée verticalement donc le E qui est comme ça va réussir à se refiler là-dedans les E qui sont comme ça bien ils pongent dans les planches donc ils ne sont pas à l'heure de passer puis ceux qui sont en diagonale vont soit s'adapter ou être bloqué donc il nous reste de la lumière qui est polarisée comme ça ensuite on peut avoir de la polarisation qui est horizontale donc à ce moment-là on aurait un filtre qui serait polarisé horizontalement donc les rayons qui seraient comme ça seraient bloqués et les rayons qui seraient comme ça réussiraient à se faufiler donc polariser verticalement on dirait comme ça polariser horizontalement ça serait comme ça donc vous voyez l'espèce de petit vert ici les flèches vertes comme ça c'est les mêmes flèches que vous retrouvez en bas ici sur le schéma c'est ça la polarisation c'est l'organisation de ces rayons-là donc pourquoi on voudrait faire ça bon pour différentes raisons des fois c'est pas nécessairement qu'on veut mais c'est que des fois ça se fait naturellement beaucoup de nos écrans d'ordinateur fonctionnent par polarisation donc l'écran qu'on a devant cet ordi-là bien c'est un fil polarisant si on n'a pas de fil polarisant ma lumière est tout blanche il y en a qui sont non faites pour un peu plus d'intimité c'est-à-dire qu'ils enlèvent ce filtre-là puis ils se mettent des lunettes polarisantes dans les yeux pour être sûr que c'est juste eux qui voient à l'écran pourquoi faire ça aucune idée mais ça existe donc voilà un fil polarisant ce que ça va faire c'est que ça va polariser la lumière donc si je vous ai fait en gros tout ce qui peut arriver on part avec la lumière qui est non polarisée la lumière non polarisée passe par un filtre polarisant donc un polariseur ou un filtre polarisant qui est l'objet qui est ici là dans ce cas on voit des petits pointillés blancs sur ce filtre-là c'est l'axe de polarisation de notre filtre ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est comme nos barrières ici sont verticales ça veut dire que la lumière qui va émerger de ce filtre polarisant-là va être polarisée selon l'axe du filtre ça ne peut pas être dans un autre axe si le filtre est vertical la lumière qui va émerger de ça va être polarisée dans le même axe donc dans ce cas-ci on a une lumière qui est non polarisée I0 qui va passer par un filtre polarisant qui est vertical donc qui va en sortir une lumière qui va être polarisante ensuite si je prends un deuxième filtre polarisant à partir d'une lumière qui est polarisée je vais polariser ma lumière dans cet axe-là c'est sûr que ça va me faire perdre une partie de mon intensité de faire ça pourquoi? bien parce qu'il y a une partie de la lumière qui va s'adapter mais il y a une partie qui va être absorbée par ce filtre-là donc il faut toujours tenir compte de l'orientation de ces filtres-là vous l'alligne les calculs ne sont pas super compliqués si on parle de lumière qui est non polarisée donc I0 est non polarisée on passe par un filtre polarisant peu importe l'orientation de ce filtre polarisant-là on va avoir une lumière qui va être polarisée en sortant de là et qui va être exactement la moitié de l'intensité de la lumière de départ donc pas compliqué comme calcul on part d'une lumière non polarisée et pour la transformer en lumière polarisée on la divise par deux au niveau de l'intensité fini merci maintenant un petit peu plus complexe si on a une lumière qui est déjà polarisée on veut savoir qu'est-ce qui va en sortir bien il faut regarder c'est quoi l'angle entre mes deux donc c'est quoi l'angle entre cette polarisation-là et la deuxième polarisation donc la polarisation de mon filtre donc c'est l'angle θ que je vois apparaître ici plus cet angle-là va être proche de 90 moins l'intensité résultante va être importante il faut garder en tête que si tu as un filtre qui est vertical puis un autre filtre qui est horizontal comme ça bien il n'y a aucune lumière qui va réussir à émerger de ça moi c'est le conseil que j'ai à te donner si jamais tu te magasines des lunettes soleil puis ton vendeur te dit que c'est des lunettes polarisées bien avant de les acheter bien teste-les voir si c'est vraiment des lunettes polarisées parce qu'en général c'est plus cher des lunettes polarisées prends-en deux paires bien amener les deux une par-dessus l'autre tu ne devrais pas vraiment voir de différence d'intensité à travers une lunette et deux lunettes une par-dessus l'autre si c'est des bonnes lunettes polarisées ça devrait être sensiblement la même chose maintenant tourne-les si en mettant tes deux lunettes perpendiculaires bien tu observes que la lumière tombe complètement à zéro bien les lunettes sont bien polarisées et ça peut être un bon achat maintenant il faut vérifier aussi l'axe de polarisation des lunettes parce que si on veut que ça soit intéressant des lunettes polarisées il faut que la polarisation des lunettes soit faite dans le bon sens on en parle dans une minute pourquoi? je vérifie ici qu'on a bien calculé tout ça donc oui j'ai pas mal tout ici donc l'intensité par rapport à la lumière non polarisée on divise par deux et maintenant la loi de Malus qui nous donne par rapport à la lumière polarisée et une deuxième lumière polarisée aussi quelle va être l'intensité résultante qui va rester donc ça me prend l'intensité de la lumière polarisée ici et l'intensité de la lumière polarisée finalement est longue entre les deux donc comme vous voyez si on a un coste de 90 ça vaut 0 pas l'angle au carré mais le coste de l'angle au carré pour avoir le bon résultat voilà je pense que c'est pas plus compliqué que ça et oui pour qu'une lunette soit intéressante il faut que la polarisation soit faite verticalement dans notre lunette pourquoi? parce que l'avantage d'une lunette polarisée c'est d'avoir une lunette qui va bloquer les rayons réfléchis donc c'est la seule le seul avantage d'avoir des lunettes polarisées c'est que c'est une lunette qui va bloquer presque totalement dépendamment si on est sur l'angle de Brewster ou pas les rayons qui vont être réfléchis donc c'est très intéressant si tu fais beaucoup de pêche si tu passes beaucoup de temps sur un lac ou des lunettes de conduite que tu laisses dans ta voiture ça peut être intéressant aussi pour pas mal d'autres choses moi j'ai pas aimé ça j'en ai déjà acheté puis j'ai remplacé donc au départ je faisais ça pour le sport mais je trouvais ça un peu dérangeant on en reparle pourquoi dans un instant donc premièrement il existe à chaque fois qu'on a un rayon qui arrive sur une interface donc disons ici c'est de l'air ici puis on a de l'eau il va y avoir un rayon qui va être transmis un rayon qui va être réfléchi il existe un angle où le rayon va être réfléchi va être polarisé à 100% c'est ce qu'on appelle l'angle de Brewster l'angle de polarisation même si on n'est pas polarisé à 100% donc si on n'est pas sur cet angle là la lumière est en général polarisée par réflexion et elle est polarisée toujours de la même façon donc elle est polarisée horizontalement donc là j'en ai pas reparlé beaucoup de cette notation là avec les points je vous rappelle que ça vient de la notation de la flèche donc on l'utilisait beaucoup en électricité j'espère que vous en rappelez si on regarde le devant de la flèche on voit un point si on regarde derrière de la flèche on voit un X donc ça ça veut dire que ça c'est rentrant dans la feuille et ça ça veut dire que c'est sortant de la feuille donc là on aurait une oscillation qui serait vers nous donc qui rentre dans la feuille et qui sort de la feuille donc c'est une polarisation qui est horizontale si on veut bloquer ces rayons réfléchis là donc c'est ça qui est intéressant des lunettes polarisées c'est qu'il y a un filtre vertical et ce rayon polarisé là de réflexion est à l'horizontale donc on veut que ce rayon là soit bloqué donc comme je vous disais très intéressant pour la pêche c'est sur un lac il y a beaucoup de rayons réfléchis sur la surface de l'eau en ayant des lunettes polarisées ça va bloquer ces rayons réfléchis là en voiture c'est quoi qui est le plus fatigant pour les yeux ben c'est les réflexions sur les autres voitures des rayons lumineux du soleil donc si on est capable de bloquer ça en grande partie ça fait une conduite beaucoup plus confortable c'est quelque chose qui est étrange quand même parce que ça bloque beaucoup les rayons qui sont réfléchis mais ça bloque pas le reste moi où ce que j'ai trouvé ça un peu désagréable c'est tu sais mettons tu vois une flaque d'eau par terre puis tu as tes lunettes polarisées ben tu vois que l'asphalte est mouillée mais tu vois pas la surface de l'eau parce que le rayon qui est réfléchi sur la surface de l'eau qui est éclatant ben lui il est bloqué par ta lunette donc est-ce que c'est juste l'asphalte qui est mouillée ou c'est une flaque d'eau ça dépasse tu sais pas vraiment donc t'enlèves tes lunettes tu le vois mais donc ça fait quelque chose qui peut quand même varier au niveau de l'intensité aussi dès que tu tournes la tête un petit peu ben t'orientes tes lunettes de façon différente donc les intensités de réflexion vont augmenter aussi donc comme je disais pour le sport tu cours un peu ta tête bouge ben ça va influencer les rayons lumineux qui vont traverser ta lunette moi j'ai pas aimé ça ça c'est mon problème mental peut-être que vous autres vous allez adorer ça beaucoup de monde aime beaucoup les lunettes polarisées c'est vraiment quelque chose qui est intéressant comme technologie mais comme je disais moi les deux applications que j'ai trouvées les plus intéressantes c'est vraiment pour la conduite et pour être sur un lac c'est vraiment génial garde en tête par contre que ça te permettra pas nécessairement de voir mieux dans l'eau parce que la réflexion totale interne existe encore mais ça va quand même te permettre de voir beaucoup mieux vraiment au-dessus de tes pieds dans l'eau donc tu vas éliminer beaucoup de réflexion c'est quand même intéressant donc je suggère à tout le monde d'essayer ça au moins une fois dans sa vie quand vous aurez le budget nécessaire le budget nécessaire là c'est sûr qu'on est aux études c'est peut-être pas le temps mais si jamais un petit peu tard vous allez avoir le budget c'est intéressant comme technologie quand même et c'est de moins en moins cher donc c'est de plus en plus abordable pour que ça valait la peine c'est pas quelque chose que tu achètes au marché au plus par contre donc l'angle de Brewster qui est l'angle de polarisation dans le fond c'est un angle où vraiment 100% des rayons vont être polarisés si on n'est pas sur cet angle-là les rayons vont être polarisés quand même mais pas au complet il y en a une certaine partie qui va être polarisée mais une grande partie qui ne le seront pas plus on va se rapprocher de cet angle-là plus 100% des rayons vont être polarisés mais au bout de la ligne c'est toujours une polarisation qui est horizontale c'est juste que si on n'est pas juste sur cet angle-là il va y avoir une grosse partie des rayons qui vont être polarisés mais une partie qui ne le seront pas aussi donc on ne bloquera pas 100% des rayons avec nos lunettes il y en a quelques-uns qui vont passer donc voilà le calcul n'est pas super compliqué l'angle de Brewster se passe toujours dans un seul sens donc toujours à partir des rayons qui sont réfléchis sur la surface qui est la moins réfractante c'est tout écoutez c'est ça l'angle de polarisation aux langues de Brewster je vous invite à calculer ça vous avez vos exercices pour pratiquer ça ça conclut pour moi le chapitre 7 je vous souhaite une excellente semaine et on se reparle dans nos rencontres bye bye